Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de CineFuzz On est bien, on est un peu serré mais c'est pas grave On s'aime, on s'aime On s'aime, on s'aime pour l'instant Arrête de me rejeter comme ça, ça fait combien d'années que tu me jettes ? On va parler des gardiens de la galaxie 2, parce qu'on s'est dit Ah ça fait longtemps qu'on va pas parler dans Marvel Ouais C'est exactement ce qu'on s'est dit Et voilà, puis comme c'est dans l'actu et que c'est le gros film du moment On avait envie d'en parler C'est une critique fleuve sur tous les films Marvel Vous êtes pas mal depuis Punisher James Gunn revient au réalisateur du premier gardien de la galaxie Qui avait fait un énorme buzz à sa sortie C'est vrai que ça avait cartonné Tout le monde l'avait adoré Et là il revient avec une suite qui j'ai l'impression fait moins de... Bah je sais pas Le film vient de sortir Oui bah on en parlait quand même beaucoup plus avec le premier Bon je sais pas, moi j'ai l'impression vraiment qu'il y a quand même Pas moins, dites ce que vous en pensez Tu refais un peu l'histoire toi Non Je suis révisionniste Je suis révisionniste de Marvel Bah oui c'est ça Premier week-end au box-office, 200 millions Ah ouais ça fait moins de... Ça va être sale à mon avis Il va être sur du 150 millions Non mais ça marchera toujours parce que c'est Marvel et qu'il y a une marque Maintenant la marque fonctionne Est-ce que ça sera le buzz du premier film ? Est-ce que ça sera le buzz du premier film et l'explosion qu'il y a eu et tout ? Je suis sûr Ecoute vu la promo quand même, elle est massive Ah ouais c'est massive Ils ont des belles affiches, il y a eu plein de teasers sur internet Enfin ils y sont vraiment allés Je doute pas qu'il va quand même cartonner et peut-être passer le gardien On va rentrer dans le lard du cochon Et on va dire ce qu'on a pensé Et un petit peu fleuve Il y a du spoiler, je pense que vous l'avez vu d'ici là Donc on peut spoiler un petit peu Et si jamais vous ne l'avez pas vu, allez-y En général on trouve que c'est un bon film Ouais alors il y a du débat mais oui Donc qu'est-ce que tu en as pensé Fabien ? On ne parle pas trop là tout à l'heure Alors j'ai lu le film hier soir Le jour avant qu'on tourne l'émission Seul ou pas seul ? Non je t'accompagnais Et en fait Eh bien Je t'accompagnais, mais j'ai regardé le film Mains dans le caleçon ou pas ? Popcorn ? La main de l'accompagnateur ? Non non Mains dans la culotte ou pas ? Le tas, main ? J'étais comme ça, ok Non non Toute la scène C'est le mec qui va Vous comme ça les fois Alors alors Est-ce que tu as grotté ? J'ai essayé de trouver une petite alternative Allons au fond de la Corse Alors j'ai aimé le film Franchement j'ai passé un bon moment Mais j'ai tendance maintenant à y aller en me disant Bon qu'est-ce qu'ils vont nous faire maintenant chez Marvel ? Où est-ce qu'ils vont réussir et où est-ce qu'ils vont se planter ? Non Non en fait j'ai été bluffé déjà dans un premier temps par la qualité technique du film Autant le premier était déjà beau visuellement mais je trouve que là quand même on passe à un niveau carrément dessus Sur le premier des fois tu sentais que les acteurs ils ne savaient pas trop où ils étaient dans le décor Et là c'est tout bien intégré Je trouve qu'en fait ils ont changé pas mal de techniciens pardon Ce n'est plus le même chef homme, ce n'est plus le même chef décorateur Le chef décorateur c'était celui sur les Star Trek d'Abraham, Scott Chambliss qui avait aussi fait les décors de Tom Holland Qui est un des meilleurs chefs décorateurs actuels Et ça se voit parce que les décors sont encore plus énormes Il y a plein de couleurs, il y a plein de couches, de niveaux L'opulence Et puis pas peur d'assumer le kitsch assumé de certains univers C'est des univers qui sont beaucoup très colorés, très baroques, avec beaucoup de formes Voilà quoi, on y va quoi On se rapproche de Starling, on se rapproche des comics cosmiques de Marvel C'est très bien Tout à fait, on y va quoi, let's go Donc cet aspect là Mais toujours avec ce petit décalage pour ne pas assumer à fond le truc quand même Le décalage pour lequel ? C'est à dire qu'il y a toujours un petit peu, il y a toujours de l'humour, il y a toujours de la musique Ah oui bien sûr, j'ai pas fini Ça reste un film, j'ai pas fini Donc voilà, déjà en termes d'univers je me suis dit quand même On a quelque chose qui visuellement claque quoi Et ça fait plaisir de voir que chez Marvel, ça y est, ils reviennent à un univers visuellement soigné C'était le cas avec Doctor Strange, c'est le cas avec celui-là Et on peut supposer que Thor Ragnarok sera quand même assez riche Techniquement, là on se dit ok, on y va quoi Il y a de la thune et ça soigne On se voit que James Gunn a eu le temps de bien préparer son film pendant 3 ans pour faire un truc qui visuellement déchire Après le scénar, on est dans le cas typique d'un deuxième chapitre Où là, le premier film avait cette rythmique un peu à la Star Wars C'est-à-dire la Star Wars, enfin l'épisode 4, c'est-à-dire on présente les personnages Il y a un méchant à battre, il y a une forteresse à détruire Voilà, là on est dans cette dynamique de deuxième épisode où les équipes doivent se séparer Un épisode de... Un peu comme l'Empire Contratable, le Star Trek Beyond où les personnages se séparent Et on n'est plus dans l'exposition mais on essaye de scinder pour mieux rallier Voilà, de scinder pour aller et chacun doit aller de ses tourments, de ses psychologies personnelles et tout ça Donc c'est ça qui est intéressant, même si... Même si c'est automatique C'est automatique et du coup les péripéties des fois mettent du temps à venir Des fois, je me suis dit, il y a quand même un petit ventre au mou Parce que les personnages parlent beaucoup Soit dans des jolis décors ou soit au contraire dans des habitacles très serrés Et on se dit, bon, il faudrait peut-être que ça reparte Et des fois, on sent que James Gunn, quand il n'a plus grand-chose à dire Il faut foutre de la vanne Il faut combler avec de la vanne encore, encore et encore Ce qui est très bien parce que les vannes sont franchement, elles sont super drôles Par la plupart du temps, on se fend la gueule, mais vraiment sans retenue Peut-être encore plus que sur le premier film Ouais, t'as pas de malaise, les vannes marchent Non, non, les vannes elles marchent Je dis, bon, des fois les mecs, arrêtez, putain, je vais trop me marrer Mais ça fait partie de l'univers Je pense que la Marvel, on lui a dit, mec, tu ne changes pas ta formule Mets des vannes, mets des scènes d'action Mais par contre, les vannes fonctionnent Mais la mise en scène accompagne, c'est-à-dire, le mec se lâche maintenant Au niveau de sa mise en scène à fond On n'atteint pas le niveau d'un Sam Raimi, mais des fois, il teste des trucs Ouais, quand même Tu le trouves, toi ? Non, mais des fois Ah oui, moi aussi, je trouve qu'en termes de mise en scène Toutes ces scènes, elles peuvent un peu se séparer, se scinder Et en fait, il a à chaque fois une nouvelle idée Que ça soit bien fait ou pas Parce que des fois, il se perd un peu dans des grosses scènes d'action Des fois, spatialement, t'es un peu perdu Mais par exemple, la séquence où t'as des corps qui vont dans l'espace Au fur et à mesure, t'as le plan qui tourne C'est super apocalyptique, c'est super sombre Et franchement, ouais, t'as des petites idées comme ça Moi je pensais à la scène où ils disent Ouais, on doit faire 700 jumps d'une planète à l'autre C'est la blague, c'est revenir dans de la blague Et mettre en scène la blague C'est là où moi je suis En fait, j'ai toujours ce même truc avec Marvel C'est comme aller au McDo Tu sais ce que tu vas manger Tu manges, c'est bon Et puis deux heures plus tard, tu réfléchis Tu te dis, putain, j'aurais pas dû aller bouffer Ou alors, t'encore pas Ah non, moi pour le coup, j'ai bien apprécié mon menu Parce que je repense encore Oui, moi j'y repense Parce qu'il y avait une variante T'as pris des nuggets cette fois C'est ça, j'ai pris quatre nuggets C'est vrai, et je trouve que le film propose une variante dans l'univers Marvel Moi ce qui me semble Alors Moi j'avais pas trop kiffé le premier film J'avais trouvé ça sympathique Mais je l'ai vite oublié Et je suis incapable de vous raconter l'histoire du premier film Tellement je l'ai appelé Je peux le faire, sûr Mais en fait, par contre, je me rappelais des personnages Et je trouve que Je sais pas, j'ai l'impression que ça se divise en deux dans ma tête J'ai l'impression que le mec sait écrire Des dialogues qui sont drôles Et des personnages intéressants Et que le film fonctionne limite par scénette Plus que par histoire Mais je trouve que l'histoire de base Est pas forcément ultra surdéveloppée Le script du deux Oui, de deux Mais même du premier Mais même celui-là Alors je trouve mieux développé que le premier Peut-être parce qu'il a déjà posé les bases Donc il est obligé d'aller un peu plus loin Mais en fait, j'ai toujours cette impression Et c'était la même chose avec Dr. Strange Qui est un film que j'ai bien aimé aussi C'est-à-dire que j'aime bien Mais j'ai l'impression d'avoir le truc Le meilleur truc Le truc cool Grand public Oui, le truc le plus formaté Finalement Qui va le moins loin possible Mais qui reste pas mal Et je sais pas si c'est dû Parce que bon, voilà Donc le grand méchant C'est une planète qui parle On arrive effectivement dans le truc cosmique de Marvel On a une imagerie qui ressemble à du Jodorowsky À des choses folles Que t'as toujours rêvé de voir au cinéma C'est un film somme Le truc que t'as rêvé de voir au cinéma Et tu sens bien que les techniciens Les pros de la SF Ils se font plaisir au niveau design Au niveau vision Pour faire les trucs Mais tu te dis J'ai l'impression que On pourrait avoir beaucoup plus Qui pourrait être beaucoup plus subversif Qui pourrait aller beaucoup plus loin Qu'en termes de délire Ils s'arrêtent au plus bas Pour peut-être Peut-être parce que c'est Disney qui bloque Peut-être parce que c'est lui Qui se bloque lui-même Je n'en sais rien Mais j'ai l'impression qu'on a La version la plus La plus simple Enfin la plus sympa Mais la moins Profonde La moins folle en fait Et j'ai l'impression que ça me manque de folie En fait je pense au Vachowski Et je me dis Les mecs avec Jupiter Sandy Qui est planté Je trouve que Eux Quand ils tentent un truc Ils tentent un truc Qui t'as se planté Alors quand vous me dites Ouais James Gunn Il tente des choses Je me dis Dans la mise en scène Le moment du jump Tu donnes ça à un mec Comme Matthew Vaughn Ou un autre mec Ils vont tenter des trucs Ils vont aller plus loin Alors que ça Tu as les yeux globuleux J'ai vu ça des dizaines de fois Ils vont aller loin Et ça va pas aussi loin Je pense aussi à C'est de la folie consensuelle C'est de la folie calculée Pour que ça aille Dans le sens du public C'est ça Je pense aussi à Edgar White J'ai l'impression que Gunn En fait emprunte A tous ses réalisateurs Edgar White Matthew Vaughn Des mecs qui eux vont Dans le subversif Et qu'en fait Ils ont fait une version Pour Disney Et qui est Qui est inoffensive Quand je parle de ça Moi et demi Je trouvais qu'il reprenait Des trucs De sa mémis On le fait On a les traveling Compensés Les effets De caméras Les trucs globuleux C'est des trucs Qui vont beaucoup plus loin Chez des mecs comme Rémy Ou chez des mecs comme Rémy Moi le truc globuleux Ça me fait penser Au truc un peu psychédélique Que tu peux avoir Notamment chez Edgar White Dans le début De Scott Pilgrim Ou chez les mecs Et d'ailleurs Ce film a énormément Fait penser à du Scott Pilgrim Version formatage C'est à dire On fait des références A la culture pop A la culture jeux vidéo T'as la blague avec Pacman Etc Les moments où à la fin Ils s'affrontent Ils lancent des bras comme ça Je me suis dit Putain on dirait vraiment Scott Pilgrim Sauf que chez Scott Pilgrim Ça allait tellement loin C'était tellement dans un Mais d'ailleurs Mais en même temps Il y a un truc quand même Qu'il faut dire C'est que Scott Pilgrim Pas mal de films Que je cite là C'est des films Qui ne marchent pas C'est des films Qui s'adressent A une communauté Qui deviennent culte Pour une communauté Mais qui au final Au box office Oui au box office Oui mais c'est ça que je veux dire Alors que ces films marchent Et que là Il y a une espèce de En vrai il marche Il marche pour de vrai Comme s'il y avait une balance Trouvée entre le public Le grand public Qui peut-être Ne veut pas non plus Trop de subversion Trop de choses Mais bon voilà Ça me rend un peu triste Parce que je me dis J'ai l'impression d'avoir Le plus petit Le truc Qui ose un petit peu Mais qui n'ira jamais plus En fait tu dis Que t'as 200 millions de dollars T'as un truc de fou Qu'il pourrait raconter Quelque chose de prenant Et en fait C'est vrai peut-être L'un des gros problèmes De ce film Je pense qu'on partage Tous les trois C'est qu'il y a tellement De blagues Il y a un automatisme De blagues Toutes les deux minutes Qui arrive Que chaque moment intense Est désamorcé Et du coup On n'arrive pas A s'immerger Pleinement dedans Alors moi je vois ce film Autrement Du coup je me dis Que James Gunn Il s'est dit On va essayer De faire un consensus Mon univers un peu crassouille Avec un techniquement Super badass Et donc bien sûr L'univers Marvel Et je vais essayer De mettre de la violence Des personnages fun Un délire Années 80 Super assumé Oui poussé Voilà En gros Je vais faire Une super partie Entre potes Et c'est exactement comme ça Je vois que c'est une soirée Entre potes Tu t'éclates Tu sais ce que tu vas trouver Ça va pas être surprenant Ça va pas émotionnellement T'affecter réellement Mais par contre Tu vas y prendre Un plaisir Envie d'y retourner Et moi c'est exactement Ce que ça m'a donné J'ai envie d'aller le revoir Pour me taper mon délire Même si ça va Rien m'apporter Mais vraiment rien Mais je vais revoir mes potes Et c'est ça Cette équipe Elle est tellement bien écrite Que j'ai envie de la revoir Moi je me dis C'est sympathique Mais j'ai plus envie D'aller revoir Scott Pilgrim D'aller revoir Matthew Vaughn Quand il fait Kingsman D'aller voir des trucs Kingsman 2 Non mais des trucs Qui vont plus loin Dans ce même principe là C'est sympa Mais ça pourrait aller Tellement plus loin Et il y a une Une non prise de risque Dans celui là Par rapport au premier Qui prenait peut être Plus de risque Parce qu'il y avait Un aspect nouveau Qui quand même Je me dis C'est dommage Que tout l'aspect cosmique C'est comme avec le Doctor Strange Qui est encore une fois Que j'ai beaucoup aimé Mais qui Où je me dis C'est quand même con Que tout le truc mystique On est la version La plus soft De ça Si tu aurais filé ça A Del Toru A Jodorowsky T'as l'impression De voir des images De Jodorowsky Mais reformatées Pour que ça soit inoffensif Et ça Ça me pose quand même Un léger souci Non je trouve que C'est pas les images Le problème Parce que pareil Dans les gardiens Les images Elles sont magnifiques Et ça va loin L'histoire Qui pousse pas assez Du coup C'est ce potentiel D'imagerie Parce que ça va loin Dans Doctor Strange Tu sais quand Le premier contact Qu'il a On va dire Et ça pourrait aller Encore plus loin C'est ça le truc C'est que ça C'est juste l'histoire Le problème C'est pas La mise en scène Quand Star-Lord A la fin Il se bat Avec son Carpeau Et qu'il commence A avoir son pouvoir Tu te dis Tu files ça Au Wachowski Les mecs Ils te font Un gros tarif Et là Le problème C'est que Là tu te dis C'est réduit Et à la fin Il te fait une vanne Sur Pac-Man Et toi T'es là T'es un petit Parce que même Au moment Le climax Du film Donc le combat Entre le père Et le fils Tu dis Que le fils Il va submerger Par tout Ce savoir Etc Il y a une blague Qui va arriver Et qui va désamorcer Comme toujours Quand ça doit être émotionnel Il faut Il faut Il y a ça Mais aussi Un autre problème C'est que James Gunn N'est pas bon Pour filmer l'action Ça il faut le dire Il ne fait pas Il est meilleur Parce qu'il a Plus d'argent Il a plus de confiance Les techniciens Sont différents Je ne dis pas Que celui du premier Était des branques Pas du tout Mais c'est que là Il a quand même La possibilité De faire plus de choses C'est juste Que ça fait partie De ces mecs Un peu comme Snyder Qui ne savent pas Filmer l'action Ce sont des mecs Qui savent Faire des moments Capter des images Sur des trucs Bien spécifiques Mais si tu vas demander A James Gunn De te Mettre en place Une scène d'action De te créer Des enjeux Dans cette scène Il va peut-être Y arriver par le dialogue Ou par le contact Des personnages Mais pas par l'enchaînement Des plans Ou la cohérence Des mouvements Dans un espace Il va pas La scène La scène La scène Où les deux sœurs Se battent dans la grotte Avec le vaisseau Qui tire dans tous les sens Où elles se lancent Des trucs Je me disais Mais qu'est-ce que c'est Que ce truc Ça foutra C'est le bordel Tu passes un bon moment Mais ensuite La scène d'après Va complètement zapper Ce qui s'est passé avant Il prend totalement de raison De parler De faire le comparatif Avec Brian Singer Parce que Zack Snyder Pardon Brian Singer Il gère les scènes d'action Non non Parce que Quand Zack Snyder Il va essayer De cristalliser des moments Voilà c'est ça Et tu vois par exemple La scène Où ils sont en train De s'échapper De la prison Enfin ils étaient emprisonnés Ils sont en train De s'échapper Avec Yondu Voilà T'as une scène Où après la caméra Se relève C'est du concept En fait Et il essaye De faire Soit des ralentis Ou des accélérés Qui sont assez intéressants Je trouve Pour pallier justement Ce manque De savoir-faire D'enchaînement De plans Et c'est super intéressant Il y a ça Et le truc C'est qu'il se sert aussi De la musique Pour un peu Te maintenir l'illusion C'est à dire C'est pas grave Les plans ils sont trop cool La musique elle est trop bien gérée Donc du coup l'illusion passe Par contre c'est vrai Que paradoxalement Tu es bluffé Par certaines idées De ces séquences La séquence de la flèche C'est trop cool quand même C'est du fun Et c'est comme Pour Deadpool Deadpool n'amène rien C'est juste une soirée Entre potes Que vous passez Deadpool était quand même plus subversif Oui mais c'était le deal C'était le deal C'est un peu plus Regarde Deadpool c'était le deal D'être subversif Dans le film de super-héros Là le deal C'est de faire un film De science-fiction A très gros budget Humoristique En gros Tu l'as plus que le premier Il y avait une intention D'être subversif On est plus proche D'un flèche Gordon Le bras d'honneur Conflouté etc Tu vois c'est ça Le bras d'honneur Et qu'on floute Là tu fais Regarde la farce La farce Celui-là le gardien 2 Il est plus subversif Celui-là est plus subversif Oui mais c'est pas ça Qu'on recherche Le gardien est plus subversif Sur un seul point C'est qu'ils essaient De te faire croire Que le parcours émotionnel Du scénario Est sur les personnages principaux Alors qu'en fait L'émotion elle se cristallise Sur un personnage secondaire Qui est le personnage De Michael Rooker Et qui est le C'est lui clairement C'est le seul perso Qui a un arc Oui mais le problème C'est que C'est tellement Souvent dans la blague Que mon papa Allons je jette la balle Après c'est Non c'est moi ton papa Et je meurs Et puis Ah mais ça ça fait partie Du kitsch Les gens étaient Bon de rire A la séance de la base Et les gens étaient Pétés de rire Bien sûr C'est fait pour Mais même à la fin Quand Yundu Il dit T'es mon fils Etc Le mec était badass C'était une grosse pute Pendant deux films Et il te balance ça Comme ça Là aussi tu dis C'est super kitsch C'est pas possible Ouais mais apparemment Moi ça marche Et du coup ça a marché Pour toi Parce que moi Je trouve ça intéressant Toujours peut-être Par rapport à l'acteur Parce que l'acteur C'est un des acteurs fétiches De James Gunn Et c'est marrant Parce que t'as l'impression Que c'est lui Qui lui a imposé Dans ce rôle là Et du coup C'est son pote Et voilà En plus c'est un gros pote Il fait très bien le taf D'ailleurs tous les acteurs Et du coup Lui filet quasiment un rôle Qui cristallise La fin du truc C'est entre guillemets Là où on voit Le truc le plus personnel De James Gunn Dans ce film Comme on le voyait Enfin s'il était Dans Ray Billy C'est un acteur Tu sens qu'il y a Un lien entre les deux Après ce qui me fait plaisir Quand je le fais Mais j'aime le film Je dis pas Je veux dire Moi aussi C'est que tu me dis Il y a quand même Beaucoup beaucoup d'idées Visuelles Qui sont super intéressantes Les espèces de costumes Cristallins Qui permettent d'aller dans l'espace Les décors Chez les personnes dorées Là ils étaient immenses Et ce qui me fait plaisir Dans le film Ça par contre ça me fait vraiment marrer C'est quand les persos Réagissent de manière spontanée Quand t'as le mec Qui dit À l'une des À l'une des Des lieutenants De la prêtresse dorée Ouais Vous vous direz À machin Que Ouais vous direz À Yung-Doo Que c'est moi Qui ai provoqué sa perte Ok c'est quoi votre nom Je m'appelle Taserface Et là je m'appelle Smart Boudali Mais c'est ça Les acteurs Ils sont bons Parce qu'ils incarnent Vraiment les personnages Même quand c'est tout C'est que la caractérisation Des personnages Elle dépasse Le scénario Est meilleure à la limite Que le scénario lui-même Alors après des fois C'est un peu dommage Mais non mais Alors oui c'est dommage Parce que nous On se dit qu'avec ce potentiel On aurait pu avoir Un chef d'oeuvre De Space Opera Un truc très fort Un chef d'oeuvre Mais au moins un truc Si si carrément Attends t'imagines Avec des personnages comme ça Du staff Et un tel budget Tu pourrais carrément Faire un scénario incroyable Ils se battent contre une planète Donc on pourrait y aller à fond Surtout que On fait du Robert Wise En fun T'imagines Surtout que Ils avaient bien bien teasé Sur les réseaux sociaux Et tout ça James Gunn avait dit à l'époque À tel point le scénario Il était fou Non c'est Chris Pratt Oui Chris Pratt Il avait dit à tel point le scénario Il était ouf et tout ça Et c'est vrai que Tu dis Ego Une planète Des planètes Des mesurées En plus pendant tout le film Il t'explique Je peux créer la vie Je peux faire ça Il va se passer un truc de fou Et qu'est-ce qu'on voit On raccorde sur la terre On voit une espèce De truc De gros truc Bleu dégueulasse Qui envahit un petit patelin De Géorgie Et tu dis Vous nous faites encore le coup De la masse T'as un problème de tort Vous nous faites encore le coup De la masse informe De Green Lantern Qui attaque une ville Et je lui fais les mecs C'est un peu cheap C'est un peu cheap Mais Ouais j'avoue que ça date C'est déjà un peu J'avoue que le David Hasselhoff Il m'a saoulé J'avoue que J'avais des caméos Sur David Hasselhoff De façon nostalgique C'était On faisait ça il y a 10 ans Déjà il y a 10 ans C'était un peu saoulant Non mais c'est déjà été fait Comfury Oui mais Le fait que Le fait que Rocket Demande à chaque fois S'ils ont de la musique Et de Star Lord Avec le film Baywatch A mon avis On peut se retaper Ouais non mais Moi je pense Qu'il y a quand même Un effet nostalgique Qui pose problème Parce que A un moment donné Si tu enlèves tout Si tu Ne raccordes pas De l'émotion Qui est véritable Et qui elle N'a pas de N'a pas de temps Tu vois Et que tu joues que Sur des stratégies Nostalgiques Références Non ça joue pas que ça Et puis David Hasselhoff Ça aurait été super intéressant Si David Hasselhoff On s'en serait tenu A la photo Sauf que si Même Ego Se transforme à David Hasselhoff En plein En pleine scène émotionnelle C'est juste pas possible Et puis oui Tout le générique de fin C'est un truc des années 80 Oui mais bon Les années 80 Il reste très clean Ouais les années 80 On peut quand même dire Passons à 2010 Tu imagines Dans 10 ans On aura rentré Sur les brisbonds Même s'il ne fait pas réfléchir Ce film il est cool Il est super cool Il est sympa Il n'est pas que sympa C'est un très très bon divertissement Ouais exactement Et je trouve encore une fois Qu'à une époque On manque de films spatiaux Je trouve qu'on manque de films spatiaux Non il y en a plein Il y en a plein Mais je trouve que Bon on revient à cette idée De films d'aventure spatial On sort du survival horrifique On sort du truc métaphysique On revient vers un pur truc d'aventure On me dit bon bah Tu prends le truc Tu sais très bien que C'est du consommable Mais du consommable Léché Et je préfère ce consommable là Où techniquement Je trouve ça beau Où je me marre Qu'un Civil War Où je vois des mecs Se battre avec des parasols Carrément Et puis que ça ne sert à rien Parce que là en fait C'est pas un film Qui te fait réfléchir Mais il ne te prend pas du tout Pour un con On est bien On est là où il faut C'est de la blague Et au moins Allez mais tu vois Ils essaient des trucs Tu vois Le générique de début En plan séquence Avec le petit Groot Qui fait son truc C'est la même chose Mais au moins Il le pousse Il le pousse La composition des plans Elle est sublime C'est magnifique On va terminer On va conclure Non moi j'aime bien le film D'accord Mais bien c'est bien C'est bien Non non mais je comprends Il est sympathique Je suis d'accord Je fais un peu le Mais au moins bonne Que le premier Peut-être qu'on aurait pu avoir Une petite étincelle Avec un scénario Un petit peu plus Donc pour conclure Bien Mais on aurait pu être Un chef d'homme Peut-être Dites nous ce que vous en pensez Peut mieux faire Peut mieux faire Dites nous ce que vous en pensez Et Bonne soirée entre potes Ouais c'est ça On se retrouve Pour une nouvelle édition Prochainement Salut à tous Ciao